Alors Toyota, Toyota, bah toujours anti-VE, ça change pas, hein. Voyons ce qu'ils ont dit cette fois. Ils veulent démontrer à l'aide d'une étude qu'elle peut être nocive pour la planète. C'est... c'est trop. J'ai même pas envie de lire. C'est tellement que c'est trop, quoi. Bon allez, on va quand même lire parce que c'est... C'est mon job, entre guillemets. Il y a une crise qui va arriver à lancer Pratt. Alors, c'est pas Chris Pratt, l'acteur de Jurassic World, évidemment. C'est Guille, Guille. D'ailleurs, ses propos de raisonnement apparaît simple. Tout électrique fantasmé devrait, d'après lui et d'autres études, mener vers une pénurie de lithium et d'autres terres rares. Pas de roulement, de tambour ici, les ressources ne seront pas infinies. On peut aussi ajouter que des problématiques géopolitiques pourraient ralentir la cadence avant la dite pénurie. De plus, l'utilisation de la voiture électrique serait compliquée par la disponibilité des bornes de recharge. Quelle blague, quel argument de merde. C'est vrai que la plupart du temps, on ne les recharge pas chez nous, les voitures électriques. Non, pas du tout. On passe notre temps à les recharger dans la rue, bien sûr. C'est la guerre entre les automobilistes qui ont des VE pour recharger la voiture dans la rue. Il y a des tueries, etc. Oui, oui. Allons-y, poussons l'exagération jusqu'au bout. Soit ce sont là d'autres problèmes à prendre en compte, mais qui n'entrent pas directement à l'exposé du scientifique. Car d'après lui et ses différents travaux, une même quantité de lithium aura un impact plus important sur la réduction des gaz à effet de serre en fabriquant plusieurs millions d'hybrides qu'un bien plus petit volume d'électrique limité par la quantité de lithium à disposition. Pratt continue en présentant un calcul Automotive News. La base, 100 véhicules émettant 250 grammes par kilomètre de CO2 et suffisamment de lithium pour fabriquer 100 kWh de batterie. En suivant la voie actuelle, ça permettrait de produire une voiture de type Model S, les 99 autres, étant toujours thermique, ce qui abaisserait le bilan moyen à 247,5 grammes par kilomètre. Cependant, si cette part de lithium est partagée avec 90 voitures hybrides non rechargeables, avec 10 voitures thermiques restantes, ça fait chuter le bilan à 205 grammes. Ouais, ouais, mais bon, il compare avec une Model S aussi, qui est quand même une voiture très consommatrice en ressources. Il y a peut-être des modèles plus petits, hein, je sais pas. Il y a des Dacia Spring, des OE, des petits SUV compacts aussi. Il n'y a pas que des grosses berlines très puissantes dans les voitures électriques. Il y a des gros SUV. D'après nos calculs, ça signifie que ces hypothétiques « Voiture hybride » afficherait 200 grammes par kilomètre de CO2, soit 20% de moins par rapport aux thermiques équivalentes utilisées dans l'exposé. Dans réalité, l'économie de CO2 à motorisation équivalente est comprise entre 25 et 30% de moins entre les deux technologies du constructeur, ce monde donc même modeste dans ses estimations. Enfin, si nous avons bien compris la formule présentée, il faudra en conséquence 18 voitures électriques avec des impensables batteries de 5,5 kWh pour atteindre le bilan moyen et 90 voitures hybrides. Et si Toyota avait raison ? Oui, je vais vendre ma voiture électrique. Toyota m'a ouvert les yeux. Bravo. Merci Toyota. Je vais donc acheter une Toyota Yaris. Dès maintenant. Hybride, hein ? Évidemment. Évidemment. Ils ont totalement raison. Allez, j'arrête ma chaîne. Je vais la renommer Toyota. Elect Toyota. Tib. Bon, allez, ça suffit. Je vais la renommerer Web. – Sous-titrage FR 2021